On les force pour venir avec nous, venez, 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 venez Et ils aperçoivent aussi une tâche de sang Oh il m'a fait trop peur, c'est les gens qui... Arrête, arrête Ah bah c'est peut-être le mec Omar Arrête ! Les gars, les gars, j'espère que vous allez bien Les amis, aujourd'hui c'est la soirée de l'horreur Il est l'heure de passer à une petite surprise On m'a dit que vous aviez préparé des histoires qui font peur Alors les gars... Oula, vous avez pas fait votre voix ? J'ai pas réfléchi à une histoire qui a fait peur Mais il y a dû se passer des choses dans... Bah oui, forcément il y a dû se passer des trucs Ah vous avez une petite histoire à raconter ? Ah oui, là tu me prends, je vais réfléchir, je t'entends Venez, on s'installe au coin du feu Ah mais c'est énervé, c'est bon de moi On se met dans une ambiance un petit peu plus cosy, entre nous Qui veut commencer ? Toi t'as l'air déterne, d'où vous êtes ? Non, je trouve que... Personne veut commencer Douce, tu commences Alors, je vais raconter mon histoire Et vous allez tout simplement deviner si elle est vraie ou fausse D'accord Parce que le chat aussi vous pouvez vous éclater à faire ça Alors, c'est l'histoire J'ai un petit groupe d'amis Ok Qui décide, lors d'un week-end De partir dans une ferme en fait C'est la ferme de l'un des amis et tout Et donc, à côté de cette maison Il y a une grange, voilà Et il se passe qu'ils décident Bah forcément, c'est un petit week-end entre potes Qu'est-ce qu'on fait ? Donc ils décident de faire la fête La soirée commence et tout Tout le monde s'ambiance Malheureusement, le temps n'est pas avec eux Et il y a un temps de merde absolu Orage, vent, tout ce que tu veux Enfin, c'est vraiment... C'est un temps de merde Bref, ils s'en foutent, eux ils sont à l'intérieur Et pendant cette soirée-là Quelqu'un toque à la porte Donc... Merci Bizarre Ils ouvrent Et devant la porte Il y a personne Mais au loin Il y a un mec Qui se tient face à eux Mais il ne dit rien Il a rien Il les regarde, c'est tout Et ils se barrent Et ils continuent leur petite soirée Musique et tout De quoi bouffer Et là d'un coup Coupure de courant Dans toute la maison Donc là, ça commence à faire un petit peu flipper Ils se sont rationnels en se disant Bah c'est le temps de merde en fait Genre il y a un éclair qui est tombé C'est l'orage C'est pas anodeur Enfin c'est courant Que pendant un orage Une tempête Le courant saute La maison est très grande Ils flippent un peu Parce qu'il y a des accès Où c'est pas fermé à clé Ils voient par contre Que la grange Il y a de la lumière Donc ils se disent Bah Léa On va aller dans la grange En fait S'il y a de la lumière et tout On sera... Au moins c'est un espace assez grand On sera ensemble et tout Alors que la villa Enfin la maison elle est super grande Il y a plein de pièces et tout Ils préfèrent être ensemble dans un endroit Voilà Donc ils prennent des sacs de couchage Ils vont dans cette grange La porte de la grange en fait La porte Tu ne peux pas la fermer de l'extérieur Tu peux la fermer que de l'intérieur Donc ça les rassure Il n'y a qu'une seule grande porte Un ami qui la ferme avec un loquet En fait C'est comme ça Un gros loquet L'une des amies la ferme Et ils vont se coucher Et à un moment donné Ils sentent du vent Donc ça les réveille Et là ils voient que la porte est ouverte Et ils aperçoivent aussi Une tâche de sang par terre Dans la grange Et au dessus de cette tâche Il y a une poutre Et à cette poutre Il y a un oiseau clouté Donc là On s'est paniqué Ils se disent Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait Qui a fait ça En fait ils se sont dit Est-ce que c'est un problème Tu sais on s'acuse un peu tous En mode ouais mec pourquoi t'as fait ça Et tout mais non c'est pas moi Voilà C'est un film d'horreur tu vois Ouais mais déjà clouter un oiseau c'est fait Ouais C'était un vrai oiseau Ouais Franchement c'était assez glaupe C'était personne Donc ils se sont dit Bah vas-y le temps est pourri On continue à rester dans la grange On va essayer de se rendormir Et voilà Donc ils essayent Voilà Ils referment la porte Ils vérifient bien qu'elle est fermée Donc ils se recouchent Et une nouvelle fois Ils sont réveillés Tout par le temps mauvais Et là il s'aperçoit Que l'un des potes manque à l'appel Il est pas dans son sac de couchage La porte est de nouveau ouverte Enfin la porte de la grange est de nouveau ouverte Enfin le loquet est baissé Ils commencent à bien flipper Ils se disent c'est pas normal Il faut qu'on le cherche et tout Donc ils se décident malgré le temps De sortir dehors et tout Et ils cherchent aux alentours Pas dans la maison mais aux alentours Et là il voit quoi De nouveau l'homme Et cette fois-ci avec un marteau Et donc là Ils flippent comme jamais Ils se mettent à hurler et tout Et ils ont un réflexe C'est de se barrer Ils ont pris la voiture En laissant le pote Ils sont les seuls Ah mais oui Ils laissent le pote Et en fait ils voulaient le chercher Mais ils ont tellement paniqué De ce mec avec le marteau et tout Qu'ils ont pris la voiture Ils ont dit Ils ont paniqué Ils sont partis Et du coup Ils attendent le lever du jour Pour y retourner Et là ils voient sur la porte d'entrée Le marteau planté Comme jamais Et qui est-ce qui ouvre la porte ? Leur pote Je m'arrête ici C'est la fin ? J'irai la suite mais pour vous Est-ce que c'est une histoire vraie ou pas ? Ça m'a l'air d'être faux et vrai Moi je pense que c'est faux Parce que l'oiseau clouté Non c'est trop chaud Dans la vraie vie c'est impossible Moi je pense pas Bah en fait tout est possible en vrai ou vrai Je pense pas Ouais mais... Ouais faut pas faire ça Comment ça va ? Bah tranquille toi Bah ça va ? Il y a quelqu'un de la régie qui arrive Non je vais régler une caméra Ah ok ok Une caméra qui est mal réglée Oh il m'a fait trop peur Oh les gars alors Et le tchat d'ailleurs ? Vrai ou faux ? Le tchat est plus javis que c'est faux Ah je pense que c'est trop vrai Comment ça ? Vous trouvez pas mon histoire effray ? Mais en fait tu l'as bien raconté en fait Ouais Donc moi je pense que... Mais aussi Non mais aussi C'est trop bien Moi je réfléchissais un petit peu des fois Tous tu connais cette histoire Voilà c'est ça Bah tu la connais ? Je pense que c'est faux Moi je pense que c'est faux Bah tu t'as les derniers mots Qui pour qui ? Un, deux, trois, faux ! Faux ! Et bien cette histoire est vraie C'est arrivé à une copine Emma Je te fais des bisous Oui quand elle avait 17 ans Cette histoire est... Elle est contente de dire ça Elle est contente de pleurer ça Emma t'as fait une mourir Le bisou Emma C'est vrai Emma choqué cette histoire est totalement vraie Ce qui s'est passé quand ils sont arrivés Il y avait bien le marteau Et le pote par contre en fait Le pote qui avait disparu dans la nuit Lui il avait rien Il en avait trop mort de la grange Il est rentré C'est pas tout seul le gars mort ? Non non il est rentré Et il a dormi dans la maison Mais le sang il vient d'où ? Mais c'est loin Oui en fait ce qui se passe C'est qu'il pense que c'est un mec Qui a voulu faire peur Parce qu'ils étaient jeunes Ils avaient 17, 18 ans Voilà c'est une bande de petits jeunes Et il y avait des espèces de fermes Un peu aux alentours Il pense que c'est l'un des mecs Qui a juste voulu leur faire peur en fait Vraiment en mode un peu arriéré peut-être En mode je veux pas de vous Dégagez c'est notre secteur Enfin voilà Ah oui je trouve que t'es un oiseau et tout Ouais mais par contre oui c'était un vrai L'histoire est vraie Belle histoire Franchement la prochaine histoire Alors est-ce que je peux raconter mon histoire ? Alors c'est une histoire Quand j'avais 16 ans Ok J'étais parti en camping C'est la première fois de ma vie que je partais en camping Avec toute ma famille Et on était parti C'est une histoire vraie du coup Oui c'est une histoire vraie On était parti en camping On était parti à Perpignan Je m'en rappelle c'est la première fois de ma vie Je partais dans un camping Dans un mobile home J'étais avec ma famille Il y avait mes cousins Qui nous avaient rejoint Du coup mon cousin Ryan Que j'embrasse mon reuf Bisous On arrive à Perpignan et tout dans le camping On fait 8 heures de route On arrive normal Détente, camping C'est genre piscine Tout ça La belle vie des vacances Et un soir-ci dans les campings Des fois il y a des fêtes le soir et tout Ouais il y a des animations Il y a des animations Tu vois des soirées et tout Avec des musiques de vieux et tout ça C'était genre 2 jours avant qu'on part Il y a une soirée Tout ça la soirée C'est un peu vers la fin Les gens commencent à rentrer Du coup on va rejoindre On s'était fait des amis là-bas Et on va dans leur mobile home tu vois Il y a moi, mon cousin Et les gens qui sont là-bas Ils sont 3, 4 Un truc comme ça On passe la soirée là-bas Voilà On parle Vous êtes tous petits Moi j'ai 16 ans Mon cousin a 2 ans de plus que moi Et les autres là-bas ils avaient Ouais je crois à mon âge Tu vois Non vers mon âge quoi Et du coup on raconte des histoires qui vont flipper Et à un moment Il y avait une meuf dans le groupe Qui commence à raconter son histoire Et en fait quand elle racontait son histoire Genre elle tremblait Elle nous racontait En fait il y avait quelqu'un de sa famille Qui avait un château en Normandie Et frère pendant qu'elle racontait son histoire Elle nous regardait pas Elle regardait toujours autour Et en fait Pendant qu'elle nous racontait l'histoire Elle voyait en fait Son grand-père Qui a le château en Normandie Qui passait comme ça dans le mobile home Autour de nous Elle nous racontait l'histoire Elle regardait comme ça Tac Tac Et on la regarde Et on écoute Ouais Et à un moment on entend des Sur la porte du mobile home C'était un mobile home en bois C'était en bois Mon cousin il entend ça Je suis dinguerie ça Première fois il entend ça Deuxième fois il se lève Il va à la porte Il l'ouvre Il y a personne Il regarde derrière quoi sur la porte Il y a un cercle Sur la porte du mobile home Mais c'est pas genre Un truc que t'aurais fait avec ton doigt Un truc comme ça gros C'est un truc genre Quelqu'un on dirait il a planté un couteau Il a fait un cercle Gros il nous appelle La meuf elle bouge pas Elle reste assise sur le canapé Et on va tous On se lève tous et on va voir sur la porte Je vois je suis dinguerie mais il était pas là avant le cercle tu vois On voit ça on commence à paniquer et tout On fait quoi ? On referme la porte On s'assoit On commence à parler et tout Qu'est-ce qu'on fait et tout Est-ce qu'on va voir les mecs de l'accueil du camping Qu'est-ce qu'on fait et tout On ressort On commence à courir On court On arrive au truc On dit ouais C'est passé un truc de fou et tout Il y a un mec on sait pas Quelqu'un est venu et a fait un truc bizarre sur notre porte Sur la porte du mobile home de notre pote et tout Mais qu'est-ce que vous racontez et tout Il était deux heures du mat et tout On le force pour venir avec nous Venez, 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 venez Donc on reste à la porte Il n'y a plus le cercle T'es en vidéo ? Gros la tête d'homme je te parle Sérieux ? Il n'y a plus le cercle Et la meuf était toujours dans le... Elle était en train de dormir Quoi ? Elle l'a effacée Mais comment elle l'a effacée gros ? C'était vraiment genre comme si quelqu'un avait pris un couteau Il l'avait taillé quoi Il l'a taillé à la porte après Mais oui c'est vrai gros On revient Il n'y a plus le cercle Et notre pote là Enfin notre pote la meuf là Qui a raconté l'histoire Elle était en train de dormir Sur le canapé Gros c'est l'espace de... Eh ça a duré 10 minutes hein Le temps qu'on aille voir le gars On revient 10 minutes Le lendemain matin Elle se réveille et tout On va la voir tu vois Qu'est-ce qu'il s'est passé et tout ? Bah hier après la soirée j'ai dormi Non t'es pas sérieux Comment ça t'as dormi ? On était dans le mobile On m'ont raconté des histoires C'est un mytho On était dans le mobile On m'ont raconté des histoires Et hier après je suis rentré j'ai dormi Non je t'aimerais pas La tête d'homme je vous crois pas Le chat c'est vrai ou c'est faux ? Ah mais c'est vrai ou c'est faux ? Ah mais c'est vrai ou c'est faux ? Non c'est vrai ? Mais c'est vrai ? Bah oui mais c'est pour ça je comprends pas Les gars oh En fait le truc comme ça ça se passe quand t'es jeune Moi ce qui m'a fait flipper de ouf C'est pas le truc sur la porte C'est vrai On a pas une hallucination collective Genre on a pas... On a vraiment vécu le truc T'as vu ? Arrête ! Arrête ! Ah bah c'est peut-être le mec au martin Arrête ! Non pourquoi vous faites ça ? C'est son grand-père gros Non mais c'est trop de faire ça Imagine y'a un cercle Ah ! Arrête ! Y'a pas de cercle ! Y'a pas de cercle ! Bah du coup je vais raconter mon histoire C'est une vraie histoire mais c'est pas une histoire paranormal Mais c'est une histoire que j'ai vécu quand Bon euh je venais de monter Je venais des vidéos Et je prenais beaucoup euh... J'ai trop créé je prenais beaucoup d'Uber Je prenais des Uber tout le temps Et voilà quoi Ok Et à un moment j'étais en tournage Je prends un Uber Pour rentrer chez toi Pour rentrer chez moi Le Uber il vient Le gars il s'appelle Ahmed Je le connais ! Je m'en souviens plus Comme si c'était hier Je monte dans le Uber Je dis bon on rentre à la maison Let's go ! Je pose ma roue Tout ça j'avais mon enceinte Je dors Et parce que j'avoue que j'étais un tout petit peu loin J'étais à Saint-Germain-en-Laye Et ça fait depuis 50 minutes on roule Il est toujours pas arrivé chez moi Ah tu t'es endormi dans l'Uber ? Je me suis endormi dans l'Uber Et je vois dans le GPS C'est écrit 20 minutes Alors que quand j'étais parti Il était 22h Là je vois dans mon truc Il était 22h40 Je dis mais wesh Je dis bon vas-y Au cas où il y a peut-être des travaux Je me rendors encore Je suis toujours dans l'Uber D'un gris Tu sais que j'avais T'as pas sur l'appli Uber tu vois ton trajet ? Non mais oui je le vois Mais je vois Mais qu'est-ce que c'est le mec ? Non mais en fait le gars il tourne en rond Non c'est une blague La veille je vous jure Ah c'est pour gagner de la thune non ? C'est pas simple ? Mais en fait toi je lui dis C'est pour gagner de la thune Ah ! Le gars il tourne en rond tout ça Il y a pas de la thune quand tu fais ça Mais non en fait non Il y a pas qui perdusse de l'essence Vas-y comment ? Je me rendors Tu lui penses pas en frère Tu lui penses pas en frère Je vais pas vous mentir Je pose aucune question gros Tu dis rien ? Mais en vrai je reprends avec la timidité Mais t'es gros frère Mais moi le mec j'ai dit Gros frère Mais comment tu t'entends trois fois d'affeler ? Eh mais parce que gros j'étais grave chaos Et gros j'avais enchaîné de ouf les tournages Gros je vois il est 23h55 1h55 de voiture Il est minuit de mardi la suite c'est abusé quoi Je dis au gars euh excusez-moi On arrive à quelle heure s'il vous plaît ? Ah t'es trop pognon Le gars euh Non désolé euh Il y avait des travaux tout ça Mais vous inquiétez pas on va pas tarder à arriver Je lui dis mais ça fait deux heures qu'on est dans la voiture On va où ? A un moment on passe un péage frère Putain un cri Gros on passe un péage On passe un péage A un moment tu vois euh bon vas-y J'appelle la police Ah ! J'appelle la police Ah non Frère Je sais pas où je suis J'envoie ma localisation Alors que la voiture elle euh Elle continue de rouler Quand euh il entend ma voix Il s'arrête Tout ça en plein autoroute Et le gars il dit descend Et t'sais quoi ? Tu sais quoi ? C'est pas Ahmed C'est pas lui Tu t'es trompé de Uber T'es rentré dans une mauvaise voiture Eh gros moi je me suis dit Mais comment tu sais que c'est pas Ahmed ? C'est sûr qu'ils ont dû changer de Uber C'est sûr y'a quelqu'un qui Il s'est garé à un moment Il dit vas-y prends ma place C'est sûr Ah mais c'est plus le même mec C'est plus le même mec Que t'as vu au début Moi je suis endormi C'était plus le même mec J'ai dit mais attends Peut-être il s'est trompé Il me suis dit vas-y euh T'es fin d'année Mais nan attends attends Par contre le gars il me dit T'es rentré Il me dit sors À bout d'où je suis sorti Il était genre euh À ce moment il était minuit Eh je sais pas j'étais où Ça veut dire que En vrai de vrai tu vois J'ai fait de l'autostop du coup Ah ouais du coup t'as fait du sport Ah mais du coup il t'a juste Il t'a dit sors il est parti Ouais il s'est parti frère Donc du coup j'ai fait euh De l'autostop tout ça Mais c'était où au final Allo ? J'étais où frère ? J'étais à 3 À 3 ? C'est passé Arrête ! Mais arrêtez frère Du coup j'étais à 3 frère Mais 3 c'est à rien Mais c'est quoi cette histoire de Mais gros en fait C'est un prank Mais gros en fait Tu t'endors 3 fois dans un air Mais parce qu'en fait j'étais grave con Et si tu m'attends Le coût du Uber il a changé Normalement Normalement quand la voiture elle s'arrête Et que le mec il descend la voiture Tu dors En fait à ce moment là Tu vois je me suis dit Attends au moment Le gars il s'était arrêté Pendant 10 minutes L'OTAN Et c'était à ce moment là Parce que moi j'ai le sommeil Très lourd de ouf Mais c'est une histoire vraie C'est une histoire vraie gros 18 ans 19 ans Mais pourquoi surtout ? Pourquoi ils ont changé ? Mais pourquoi ils ont changé ? Pourquoi ils ont changé ? Pourquoi ils ont emmené la... J'ai appelé la police Gros il m'a dit ce soir direct Gros je sais pas Il a dû me frapper Mais jamais dans l'éguber Jamais dans l'éguber Je sais qu'il faut pas trop s'endormir dedans Moi je m'endors à chaque fois Parce que des fois j'ai envie Moi je fais des montrajets Parce que quand je prends des huber C'est que pour des montrajets en vrai Et gros je m'endors Je suis là Mais tu te dis mais ouais Mais c'est un inconnu Moi une fois j'ai failli m'endors Mais putain le mec je le connais pas Mais en fait c'est quoi à mon avis ? Et les gars vos histoires je pensais pas Mais à fond bader hein En tout cas j'ai fait de l'autostop Y'a un gars qui est venu Grave gentil Grave gentil Il a dit ouais Il est allé à Paname Comme par hasard tu vois Et après je me suis arrêté Parce qu'il habitait sur Paris Et là je dis pas que t'as repris un autre uber J'ai pas repris un uber J'ai payé en espèces tout ça Et je suis rentré chez moi Mais tu me fais peur Moi je suis au vert ce soir Putain Bah les gars Merci pour vos histoires Je pense que Mais t'as pas dit toi La suite des vidéos Nan j'ai pas dit toi moi Moi j'ai écouté les gars En vrai j'ai bien Vous avez écouté les vidéos Merci